Bonjour, je voulais vous faire un point concernant la mobilisation sur la proposition de loi Sécurité Globale. Je vous avais fait une vidéo la semaine dernière concernant la mobilisation. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les articles de la loi ont tous été votés samedi dernier, mais que la loi, dans son enterté, n'est pas encore votée. Elle sera votée le mardi 24 novembre. Donc, vous pouvez encore solliciter et interpeller vos députés. La Ligue des droits de l'homme a interpellé les 13 députés du département, la Ligue des droits de l'homme des Hauts-de-Seine. Et sur les 13 députés, je vais vous faire la liste des députés qui ont été sollicités. Elsa Faucillon, du groupe communiste, Bénédicte Pétel, Christine Aignon, Céline Calves, Jacques-Marie Lossian, Jacques Maire, Thierry Solaire, Florence Provendier, Lauriane Rossi, du groupe La République En Marche, Jean-Louis Bourlange et Isabelle Florence, du groupe Modem, qui ont été élus avec le soutien de La République En Marche, et enfin Frédéric Dumas, député du groupe Libertés et Territoires. Donc, sur ces 13 députés qui ont été sollicités, il n'y en a que deux qui nous ont répondu. D'abord Elsa Faucillon, du groupe communiste, qui nous a répondu qu'elle voterait contre cette proposition de loi. Et Frédéric Dumas, du groupe Libertés et Territoires, qui nous a dit qu'elle avait des réserves et qu'elle avait d'ailleurs déposé des amendements qui ont été rejetés. Donc, on attend encore le retour des 11 autres députés, s'ils viennent bien nous répondre à la Ligue des droits de l'homme des Hauts-de-Seine, ou en tout cas, ils répondront de toute façon à l'Assemblée nationale, car il y aura le vote mardi 24 novembre, après les questions au gouvernement. Donc, je vais vous mettre le lien du site de la LDH, où vous pouvez solliciter vos députés en sélectionnant votre département. Vous pourrez écrire directement à vos députés. Voilà, et on se tient au courant pour le résultat de ce vote en première lecture à l'Assemblée nationale.